C'est à bord d'une pelleteuse de la firme Faipan, le concessionnaire à qui la RD Congo a accordé le marché de mise en oeuvre du projet de construction de la route Kalemi-Emanono que Nico Nzaounzaou, le directeur général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux, a donné le goût à ses travaux à Kalemi à partir du rond-point Trico dans la commune de la Lukuga au quartier Kaïté à la jonction de la route nationale numéro 5 avec le boulevard Joseph Kabila Kabangé. Cette activité réalisée au nom du ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro a commencé à la base vie de Crec Neuf aux abords du nouveau stade de Kalemi. Ici se sont tenues des allocutions d'usage, après le mot de bienvenue du gouverneur de province Christian Kitungwa qui a notamment souligné les attentes de sa population au sujet de ce projet, trois intervenants de la République populaire de Chine dont le représentant de l'ambassadeur, le chairman de Shang-Tung Mining, le financier du projet et le chairman de Faipan, le concessionnaire, ont tous salué cette nouvelle collaboration entre leur pays et la République démocratique du Congo. Je voudrais exprimer au nom de l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo nos plus sincères félicitations pour le lancement-réussite de la mise en œuvre du projet. Le projet s'étend sur la province de Tanganyika et permettra de relier plusieurs zones importantes, ce qui contribuera fortement au développement économique de la région et à l'optimisation du réseau de transport. La province du Tanganyika, avec sa situation géographique unique et ses richesses ressources de toutes sortes, possède un vaste potentiel de développement et deviendra un nouveau point de croissance pour le développement socio-économique futur de la RDC. Le consul général de la Tanzanie en RDC a également salué cette ouverture que le pays de Félix Tshisekedi fait à son pays sur le plan de la collaboration économique. Des assurances quant à la disponibilité des fonds nécessaires pour mener à bien ce projet ont été données par le directeur général adjoint de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions. La PCC, interface du gouvernement, fort de sa nouvelle philosophie de la gouvernance publique, sous le leadership éclairé de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et l'accompagnement sans relâche de notre tutelle, Son Excellence Madame la Première Ministre, Chef du gouvernement, Judith Souminois, travaille en vue de la réalisation des projets de coopération visant la mobilisation financière adéquate à même de soutenir le développement socio-économique du pays et qu'à ce titre, elle accompagnera toute initiative visant un tel leitmotiv. Au nom du ministre des ITP, le directeur général de la CGT a expliqué ce que ce projet aura comme apport dans la vie économique de la sous-région. Nikonza Nzaou Nzaou a précisé que ses travaux de 446 km de route vont être complétés incessamment avec la construction d'un immense port. Au terme de ce projet, nous aurons pour la première fois une route structurante entièrement revêtue qui rayera sur toute sa longueur le chef-lieu de province de cette province, assurant ainsi la connexion continue au bénéfice de la population. Cet axe réhabilité et modernisé permettra de restaurer la continuité de trafic sur tous les corridors, désenclavant ainsi la province de Tanganyika et facilitant sa connexion avec d'autres provinces de la République et sans oublier la République sœur de Tanzanie. Cinq années seront nécessaires pour la réalisation de cet important projet qui se fera en deux phases. A la phase 1, il sera construit une route en terre battue sur l'ensemble du projet. Dans la seconde phase, il sera procédé au revêtement de cette route. C'est parti.